Un candidat qui ait la capacité de rassembler et la gauche et la droite, je pense être en capacité de pouvoir le faire. Il y a une personne qui dit qu'elle n'en a rien à foutre de l'union et qui s'appelle Fabien Roussel. Je me dis merde, c'est pas possible. Notre principal adversaire, il s'appelle pas Macron, il s'appellerait pas Marine Le Pen, il s'appelle l'indifférence. Ça n'est pas d'insister sur les différences, c'est d'insister sur ce qui unit le monde du travail. Nous devons aussi penser, ralentissement de la société. La NUPES est au bord de l'explosion. Engagés dans un bras de fer, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel vont toujours plus loin dans l'invective. Les autres responsables s'alarment, que comptent-ils faire ? Pour le découvrir, nous nous sommes rendus ce week-end à la fête de l'humanité avec Benjamin Danan à la caméra. C'est le sommaire de ce numéro 44 de Pôle Express. Pourquoi la NUPES se déchire-t-elle ? La première réponse, la plus simple peut-être, c'est parce que deux de ses têtes d'affiches, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel, se détestent. Il y a une personne qui dit qu'elle n'en a rien à foutre de l'Union et qui s'appelle Fabien Roussel. Fabien Roussel ne voudrait pas de l'Union. En vérité, le secrétaire national du Parti communiste ne veut pas de l'Union derrière Jean-Luc Mélenchon ou la France insoumise, même si les résultats de la présidentielle, puis des législatives, ont imposé ce leadership. Fabien Roussel pense que son tour est venu et qu'il peut rassembler plus largement que Jean-Luc Mélenchon face à Marine Le Pen en 2027. J'ai dit que je voulais qu'on se donne toutes les chances de pouvoir battre l'extrême droite si elle arrive au second tour. Et pour ça, il fallait une candidature, un projet, un candidat qui ait la capacité de rassembler très très large et la gauche et la droite. Je pense être en capacité de pouvoir le faire d'ici là. Ça va se construire. En politique, un vieux proverbe dit qu'il ne peut pas y avoir deux crocodiles dans le même marigot, car il y en a toujours un qui finit par dévorer l'autre. Pour éviter le cannibalisme, on demande en général aux militants et sympathisants de choisir leur champion. Ça s'appelle un congrès ou une primaire. Des mots dont Jean-Luc Mélenchon ne veut pas entendre parler. Nous n'irons pas, nous n'irons jamais dans les primaires pour une raison avérée par l'histoire. La primaire fait exploser tous ceux qui y participent. Tous ceux qui ont fait des primaires n'en sont jamais ressortis vivants. Deuxièmement, la primaire donne toujours la prime au secteur moyen, à celui qui clive ou à celle qui clive le moins, à celui qui fait le moins peur. Partout où on a fait des primaires, ça a toujours été, pour élire, des quiches qui nous ont ensuite trahis. On a mis en place des personnages moyens, très intelligents, pas clivants, et ça s'est terminé en débandade générale. C'est une méthode calamiteuse que de faire des primaires. Fabien Roussel a donc décidé de monter sa NUPES à lui. Nous voulons retrouver au Parlement européen des députés communistes et républicains qui défendront les intérêts du monde du travail, les intérêts de la France et le respect de notre souveraineté. Nous voulons construire cette liste, gagner ces députés sur la base des propositions que nous portons avec beaucoup d'autres dans le pays et pas seulement avec les communistes. Et oui, nous tendons la main. Nous voulons une liste d'unions et de rassemblements avec toutes celles et ceux qui partagent ces choix, qui partagent cette ambition. Nous sommes ouverts. Venez avec nous. Même le micro de Pure Politique a fini par en avoir marre. Un grand concours. France Inter est tombé par terre. C'est la faute à... Voilà. Et non, cher Fabien Roussel, une bonnette jaune orangée, c'est pure politique. Mais les égaux démesurés de Jean-Luc Mélenchon ou Fabien Roussel n'expliquent pas tout. Si la gauche se divise, c'est parce qu'elle n'a pas la même analyse de la situation et des urgences. Ces divergences, une fois n'est pas coutume, ont été clairement exprimées à l'occasion d'un débat intitulé face à l'extrême droite, comment la gauche peut-elle reconquérir l'hégémonie culturelle ? En réalité, les protagonistes se sont surtout demandés pourquoi la gauche allait dans le mur et comment donner un coup de volant salvateur avant qu'il ne soit trop tard. Que s'est-il passé en un an ? Pourquoi sommes-nous passés d'un moment où nous avions réveillé l'espoir à un moment où, au fond, on s'interroge comment faire pour arrêter ce qui paraît maintenant l'inéluctable ? Marine Le Pen aux marches de l'Elysée. La réalité, c'est que sur tous nos thèmes, il y a une majorité de Français et de Français qui est prête à nous suivre. Mais pourquoi ça ne marche pas, alors ? Nous n'avons pas su maintenir l'espoir ensemble. Quand j'entends tous partis confondus les uns et les autres se pousser du col les uns après les autres pour renouer avec ce qu'on a appelé il y a longtemps le bal des égaux où chacun pense qu'il peut porter seul les couleurs de la gauche et de l'écologie, je me dis merde ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Que s'est-il passé depuis un an ? Demande Olivier Faure. Mais ne faut-il pas remonter plus loin dans le passé ? C'est le diagnostic que pose François Ruffin. Deux années de crise Covid, derrière la guerre en Ukraine, la réélection de Macron s'est vécue comme une série de catastrophes qui enlisent les gens dans la résignation. Si on ne comprend pas que notre principal adversaire, il ne s'appelle pas Macron, il ne s'appellerait pas le Marine Le Pen, il s'appelle l'indifférent, il s'appelle le découragement, il s'appelle l'abattement. L'ampleur de la récente mobilisation contre la réforme des retraites semble invalider cette analyse. Erreur ! C'est juste un effet d'optique, reprend François Ruffin. Et on a 1, 2, 3 millions de personnes qui 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois vont dans les manifestations. Maintenant, je veux qu'on ait un diagnostic qui soit réaliste, y compris dans les manifestations, sur les ronds-points dans lesquels je me trouvais. Les gens venaient encore habiter par de la résignation. Encore en disant bon, on vient, mais il va le faire quand même. Il n'y a pas eu ce moment de déclic, de décrochage où on s'est dit on va gagner, on peut gagner. Mais si l'espoir n'est pas au rendez-vous, c'est peut-être parce que la gauche se trompe dans ses combats. Elle est souvent accusée d'avoir délaissé le social pour le sociétal. En fait, la question du social et la question du sociétal ne sont pas deux valeurs séparées. C'est le noyau même des valeurs de la gauche. Si nous sommes noirs, arabes ou femmes, alors nous n'aurons pas la même vie. Si nous sommes handicapés, LGBT, nous ne serons pas exposés aux violences de la même manière. La gauche, c'est la sécurité, mais c'est aussi l'émancipation, la liberté, le respect et l'égalité. Et que ce mot-là n'est pas la dernière roue du carrosse. À force de souligner les différences et d'essentialiser les individus dans des catégories, n'est-on pas en train de fragmenter le mouvement populaire ? Autrement dit, ne perdons pas de vue l'universel au profit du particulier. C'est la question que pose Yann Brossard. La vraie question, c'est celle de l'unité du monde du travail. Cette unité du monde du travail, c'est ce à quoi nous devons travailler. Et qu'est-ce qui fait que quand il y a un mouvement sur les retraites, il est soutenu par trois Français sur quatre et qu'au moment de voter, il n'y a qu'un Français sur quatre qui vote pour la gauche ? C'est précisément parce que ce monde du travail, il est aujourd'hui criblé par des divisions. parce que c'est les salariés du public contre les salariés du privé, parce que c'est les travailleurs sans papier contre les travailleurs avec papier. Et donc, notre boulot à nous, ça n'est pas d'insister sur les différences, c'est d'insister sur ce qui unit le monde du travail en l'unissant autour de revendications qui permettent de rassembler le monde du travail. Et il n'y a que comme ça que nous parviendrons à gagner. C'est une vision passéiste, répond Sandrine Rousseau, car la vie ne tourne plus autour du travail. 47% des salariés pensent à démissionner parce qu'aujourd'hui le travail n'a plus le même sens que ce qu'il a eu dans le passé, dans nos vies. Et que tant qu'on met le travail au cœur de toutes nos réflexions, alors nous ne pensons pas l'écologie parce que l'écologie, c'est du temps sans travail. Nous devons penser diminution du temps de travail, nous devons penser qualité du temps de travail, mais nous devons aussi penser ralentissement de la société, sobriété, diminution des besoins, diminution drastique des émissions de carbone. Nous devons penser une société du juste, une société de l'égalité et non pas une société de la croissance et de l'accumulation. Quelle gauche choisir pour gagner ? Celle du travail ou celle du temps libre ? Un débat qui n'est pas aussi nouveau qu'il peut y paraître. Dans les années 80, il se posait déjà au point qu'en s'installant à l'Elysée en 1981, François Mitterrand avait imposé la nomination d'un ministre du temps libre dans le gouvernement. Le portefeuille sera abandonné en 1984 après le tournant de la rigueur et la conversion au social-libéralisme. Entre la valeur travail de Roussel et le droit au repos de Sandrine, pour moi, il n'y a pas d'opposition, il y a une complémentarité. L'histoire du mouvement ouvrier est à la fois la fierté du travail, la fierté de gagner la vie à la sueur de son front, oui, mais c'est en même temps l'histoire du mouvement ouvrier, c'est en même temps le congé maternité, c'est la fin du travail des enfants, c'est le dimanche chômé, c'est le samedi à l'anglaise, ce sont les congés payés, c'est la retraite, c'est la retraite à 60 ans. Notre histoire sociale, l'histoire de notre pays, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. S'il y a deux gauches, elles ne seraient donc pas irréconciliables, mais même rassemblées, elles restent minoritaires dans le pays. Que manque-t-il pour gagner en 2027 ? On a réussi dans les cités et tant mieux si la gauche retrouve droit de cité dans les cités, on a réussi chez la jeunesse cultivée, éduquée des centres-villes et tant mieux parce que c'est l'avenir, on a réussi dans les dom-toms. Maintenant, nous avons des trous. On a des trous chez les salariés entre 1 500 et 2 500 euros. On a un trou démographique dans une France qui vieillit et où les personnes âgées vont voter. on ne peut pas se permettre d'être à 11%. On doit gagner aussi, on doit colmater sur ce terrain-là et enfin, c'est là-dessus que j'ai alerté le plus fortement, on a un trou de géographie dans les campagnes populaires. Il faut à la gauche reconquérir les campagnes populaires. Il ne suffit pas d'énumérer les trous dans la raquette. Encore faut-il se mettre d'accord sur la méthode pour conquérir ou reconquérir les bataillons d'électeurs qui manquent à la gauche. Et sur ce point, la NUPES doit se transformer. Notre difficulté est au fait que nous avons construit il y a un an quelque chose qui n'est pas un simple accord électoral mais qui n'est pas non plus un parti unique. Nous avons construit une coalition autour d'un projet partagé. Il manque quelque chose malgré tout de notre histoire. Ça a été dit par François à l'instant. Un cadre pour débattre, pour avancer démocratiquement, faire en sorte que nous puissions nous rallier les uns aux autres et non pas nous soumettre les uns ou les autres à l'un ou à l'autre. La gauche est-elle capable de se transcender, d'être à la hauteur du moment, de dépasser les intérêts boutiquiers pour ressusciter l'espoir dans un pays sinistré ? On voudrait le croire. Merci d'avoir regardé ce reportage. Si vous l'avez apprécié, partagez-le et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce type de format. Bien sûr, les pouces restent à votre disposition. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Nos comptes Twitter, Facebook et Instagram seront ravis que vous leur rendiez visite. En plus, vous ferez connaissance avec Maxime Hector, l'éditeur de Pure Politique. C'est un hôte parfait. Même pour aller à Bretigny où se déroulait la fête de l'humanité, ça coûte quelques euros. Alors si vous avez envie qu'on prenne l'air plus souvent, je vous donne rendez-vous sur Donorbox. Votre soutien financier nous est indispensable pour continuer et développer Pure Politique. Quel que soit le montant de votre don, vous aurez accès au fil télégramme des contributeurs, au forum Discord et à la newsletter. Ce serait dommage de s'en priver. On se retrouve jeudi pour un nouveau numéro de Paul Express. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...